Donc il y a un hectare de tunnels. Donc il y a deux ans, il a déplacé tous ces tunnels à côté. Oui, tous les hivers, ils déplacent, ce n'est pas une serre. Et ils déplacent. Et ça prend du temps et c'est coûteux de les déplacer, mais il est convaincu que c'est vraiment important de les déplacer tous les deux ans. Et ce qu'il fait sous ces tunnels, ça peut paraître contradictoire avec tout ce qu'il fait dans ces champs en plein champ. De la perspective du sol, la façon dont il fait son itinéraire, ça peut vous paraître contradictoire. Les trois raisons pour lesquelles il utilise ces tunnels, c'est la précocité, la qualité et les rendements. Pas juste la précocité, mais aussi la tardivité, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est une longue saison, en amont comme en aval, il produit jusqu'à tard dans la saison. Et des trois les plus importants, c'est la qualité et les rendements, c'est sûr. Pour un hectare de tunnel, ça lui coûte 60 000 ou 70 000 euros pour un hectare de tunnel en serre comme ça. Eh bien, c'est pour installer ces tunnels sur un hectare, pour faire un hectare, il achète l'équipement, le plastique, les arceaux, machin. Just the cost of buying it. Buy the steel and the plastic and to put up. Oh, and you include the installation time. I mean the cost of installation. Yeah, I'm giving you round, yeah. Ça, ça inclut tous les matériaux et la mise en place. Ça fait... Oui, au départ, quand il achète au départ ce qu'il faut, ça lui coûte 70 000 euros pour faire un hectare de tunnel atomatique. Et donc, c'est une compagnie qui est basée en Angleterre, qui s'appelle... What's the name ? Hay Grove High Tunnel. C'est le nom de la compagnie anglaise qui produit les arceaux, le plastique et tout ça. Lui, il se fournit là. Hay Grove is hay like a hay, like a hay and grove like a grove, right ? H, 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 A, Y, espace, G, R, O, V, E. So, they're 24 feet wide, 24 feet. 24 feet. 3, 7 mètres, 7 mètres de large. 13 feet high. 3,60 mètres. 3,4 mètres. 3,4 mètres. Allez, presque 4 mètres. Presque 4 mètres de haut quand même, hein, voilà. And then the distance, well, you can change. The nice thing about these, you can build them. When I move, I change the configuration, but it's the same amount of area. Let's start in wintertime. Now, I'll take you through the season. This is the, the, there you can see the steel. This is the, after the, this is maybe December. Au mois de décembre, donc vous voyez l'armature métallique. This is March getting ready to plant. I take out all the tomatoes. Take out the old tomatoes that are dead. Voilà, donc ça, c'est au mois de mars, il vient, il est en train de retirer tous les vieux plants morts de tomates, quoi. David. David et ses soeurs, Dana. Dana, and, well, it's Dana over there, and Laura, my other daughter, they help me in the farm, and this is, now you can see, we take, we clean, very good, with a broom, a windy day, the wind blows, the dust, everything, we want to be very clean, to get the disease out. Et ils choisissent un jour où il y a pas mal de vent pour faire ce nettoyage, et comme ça, c'est bien soufflé, voilà, s'il y a des spores de je sais pas quoi qui traînent, voilà, vraiment, essayez de limiter les pathogènes, et que tout soit nickel-chrome propre, quoi. So, I cover all of the ground, we call it ground cloth, to cover the ground, it's like a plastic, we cover the ground, keeps the weeds down, and then when the plastic's on, the moisture from evaporating up and condensation, keeps everything in the ground. Ouais, ouais, et donc, voilà, ils plastiquent pour limiter l'enherbement et maintenir l'humidité dans le sol. Et ils utilisent des piquets d'acier, maintenant, il n'utilise plus ceux-là, il a changé, parce que même ceux-là, voilà, il y a tellement de développement de la tomate, ils commençaient à fléchir et c'est embêtant, donc il a des choses plus robustes, costauds, maintenant. Et ils n'aiment pas les piquets en bois, parce que les piquets en bois, c'est des éponges à pathogènes. C'est pas assez costaud en haut pour le poids. Voilà, donc c'est pas une serre, c'est un tunnel, c'est une armature plus légère, et il doit démonter le plastique, parce qu'avec le poids de la neige et tout ça, ça ne tiendrait pas, voilà, c'est une structure très légère, et du coup, ça ne peut pas prendre le poids ni de la neige ni de la tomate. Voilà, au lieu de l'appeler un haut tunnel, high tunnel, comme il dit, on pourrait l'appeler une serre de trois saisons, en fait, hein, pas pour l'hiver. Mais c'est le tiers du coût d'une serre, quand même. Et c'est facile à démonter, remonter, et pour se déplacer et aller sur du sol nouveau, quoi, pas rester toujours au même endroit. Voilà, la troisième semaine d'avril, la serre est couverte et ils transplantent leurs plantes tomates. Oui, et ça, ce n'est pas du plastique, en fait, c'est un textile tissé, hein, et il y a une légère pente, ce qui fait que si, voilà, s'il y a de l'eau, l'eau a une pente vers laquelle c'est coulé. Et il faut vraiment anticiper, voilà, s'il pleut, où va aller toute la flotte, voilà, qui pleut sur le tunnel, et puis, voilà, badager autour de l'espace, voilà, toute la pluviométrie qui peut... Et donc, ils plantent à une densité plus faible que si c'était des tomates de plein champ, parce que, comme elles sont sous le tunnel, elles ont une, voilà, une végétation très robuste, et du coup, on n'est pas obligé d'aller aussi haut en densité pour obtenir des rendements. Voilà. Alors, the density here, 18 inches on the row. Voilà, donc pour les tomates déterminées, ça serait 36 centimètres, 35 centimètres. Dans chaque tunnel, il a quatre rangs, et comme le tunnel fait 7 mètres, il a quatre rangs sur une largeur de 7 mètres, et ensuite, il a 35 centimètres entre les pieds. Ah oui, maintenant, il double, il double la distance avec les indéterminés. C'est quasiment un mètre. C'est très important que vous devez savoir quand à ouvrir et quand à ouvrir, parce que ici, on le fait par main. Et donc, vous devez, nous direz, pour les premières six semaines, vous babysit le tunnel. Et donc, c'est très important d'aérer, de ventiler comme il faut, surtout les six premières semaines, et il faut être vraiment toujours là, voilà. Il dit, il babysit ces tunnels pour les six premières semaines, que ça soit vraiment aux petits oignons. Pourquoi les six premières semaines ? Parce qu'après ça, il fait assez chaud, et ça reste ouvert tout le temps. Parce que c'est assez avancé dans la saison, donc il n'y a plus besoin de... Donc, l'été, ça reste ouvert sur les côtés. Voilà, et s'il y a un orage qui est annoncé, qu'il y a du vent, il y a beaucoup de pluie, et là, il ferme pour que tout se reste protégé, quoi. Il n'y a pas d'insectes pollinisateurs sous ses serres. Alors, s'il y a du vent, quand c'est ouvert, le vent peut participer à la pollinisation. S'il n'y a pas eu de vent, ce qu'ils font, c'est que comme il y a des ficelles, ou des fils de fer, je ne sais pas, enfin, il y a des fils qui vont d'un piqué à l'autre, ils se baladent entre les rangs, et ils donnent une pichenette sur tous les trois piquets. Et comme ça, ça se transmet aux autres, par la ficelle, la vibration, et ça secoue tout, et ça aide à la pollinisation. Et il dit qu'une erreur qui est communément faite par les personnes qui débutent, c'est de maintenir les serres trop chaudes. Et si on n'est pas sûr, il vaut mieux errer du côté d'une serre un peu moins chaude que ce qu'il faudrait plutôt qu'il y ait de la surchauffe. Ça, ça peut être grave. Dès que ça monte au-dessus de 32 degrés pour la tomate, c'est pas bon du tout. Et c'est vraiment important d'irriguer de façon régulière et d'irriguer souvent, surtout dans les premiers stades de développement de la plante, eux, ils irriguent tous les jours. Tous les jours, un petit peu. C'est important pour le management, pour le maximiser. Comment ? Comment vous apprenez l'eau, techniquement ? Drip irrigation. Drip inside. J'ai deux lignes par règle. Drip. Il a deux... Drip irrigation. Vous avez drip irrigation ? Je suis sûr. Oui. Oui, c'est le meilleur. Vous avez besoin d'être un étudiant. Je digne dans mes mains. Je ressens ce que c'est. Vous avez un tensiomètre, parfois. Au début, il utilisait des tensiomètres, des choses comme ça, et maintenant, il va regarder, il met sa main, il va regarder la fraîcheur, il la sent, il sait combien il faut mettre d'eau. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, et c'est un bon point, parce que vous vous donnez un environnement idéal, puis vous avez besoin de... Tout ça arrive, votre management, tout ça arrive pour prendre l'avantage de l'opportunité. Et pareil pour la fertilisation des plants, à chaque fois qu'il irrigue, il met du fertilisant dans l'eau d'irrigation. Tout le temps, tout le temps, souvent, on continue. Mais des très petites quantités, mais de façon régulière. So we test the leaves, I test the third leaf from the top, every two weeks, and to check to see if it's up to what the tomato should be with the nutrition. And then I adjust the fertilizer for that. And how often, you said, every... Every two weeks. Oui, toutes les deux semaines, il prend la troisième feuille et il fait des mesures de la composition de la feuille pour ajuster sa quantité de fertilisant. I use most of my fertility is like organic type products, very safe, very... But that's what I like to use. Et il utilise des engrais bio pour sa fertilisation de tomates. Le mieux qu'il a fait, c'était 20 kilos par pied. So how about tomato hybrids? Do you use hybrids? No, not anymore. Plus du tout, il fait plus d'hybrides. Grâce à ce tunnel qu'il a, même si le temps n'est pas bon, il a une production régulière et que du coup, le réseau qui lui achète ses tomates de variété ancienne sait que quoi qu'il arrive, chaque semaine, ils peuvent compter sur sa livraison. Et donc pour lui, c'est vraiment génial. Et comme il met, bien qu'il ne soit pas certifié bio, comme sur son itinéraire tomate, il ne met que de l'engrais bio et qu'il fait de la lutte biologique contre les insectes et tout ça, voilà, ces produits sont acceptés dans des réseaux bio, même si c'est presque bio, quoi. Voilà. C'est bio pour les tomates, même si ce n'est pas bio ailleurs. Donc déjà, l'avantage de ces tunnels, c'est que du coup, il ne pleut pas sur les tomates et donc pour la, voilà, pour le contrôle des maladies, ça rend le boulot beaucoup plus facile. Ils peuvent quand même, comme c'est assez sec, ils peuvent quand même avoir du mildiou. Et donc, même les jours où il ne fait pas très chaud, ils ouvrent quand même pour avoir quand même une bonne circulation de l'air. Donc, peut-être que je peux partager une marketing idée, qui n'était pas mon idée, mais les gens qui travaillent avec, où chaque une de ces est un petit basket, vous voyez, un cardboard basket, et puis le client a payer tout ce qu'il y a tout, et c'est 2.25, oh, c'est 1 kilo, 2.25 pounds, donc c'est 1 kilo, et nous essayons d'avoir 4 différents kinds de tomates, au moins 4 ou 5, différentes shapes, sizes, colors, donc quand les gens achètent, ils ont une mixture. Oui, et donc pour leur vente, ils font des paniers composés qui font 1 kilo, et ils essayent de mettre 4 ou 5 variétés dans chacun, et voilà, on ne peut pas acheter juste une ou deux tomates, il faut acheter le panier entier, quoi. Pour moi, la raison est, parce que je violente le principe de rotation, je commence à obtenir des maladies de soins, les tomates propagandent, alors le verticillium wilt, c'est un problème dans mon cœur. Et donc, une des raisons pour lesquelles il greffe, lui, c'est parce qu'en fait, comme maintenant il bouge ses cerfs, mais quand même, ça fait la même culture un peu longtemps, et du coup, ça lui permet de limiter les pathogènes, surtout quelque chose qui s'appelle le verticillium, qui fait que ça fane, je ne sais pas comment ça se dit en français. Verticillium. Verticillium. Oui, c'est un mauvais tomateau disease, il s'est dans le stock, c'est pourquoi je l'ai fait, parce que mes yields ont commencé à diminuer. C'est tout le monde, mais le raison est le soil disease. Donc, juste pour nous comprendre, on le top, l'englique word que nous utilisons, cion, c'est le top, c'est le varié que nous voulons. Et nous appelons ça le «root stock », c'est le « strong root ». Oui, ça c'est une tomate sauvage qui n'est pas bonne à manger, elle ne fait pas des bons fruits. « C'est une réalité commerciale commerciale ? » Do you buy it commercially, the root stock ? Yes. Here's the most popular root stock, it's called Maxi Fort. Maxi Fort. That's the most popular. Maxi Fort. So, if you look for that, but now, since it's becoming more popular, they have other root stocks, but Maxi Fort is the most popular. Some of the problems with the root stocks, they're tough to germinate. Une des difficultés quand on les achète en graines, c'est que c'est très difficile de les faire germer. Mais voilà, une fois qu'ils sont partis, ils sont partis, quoi. Ok, I have a picture that describes the concept of grafting. This is a small snowblower with a big V8 engine. That's what grafting is for the tomato. Voilà, c'est une analogie qu'il fait avec un petit chasse-neige. C'est pour expliquer comment marche la greffe par image, par analogie. C'est un grafting snowblower. Voilà, il a mis un énorme moteur V8 sur un tout petit chasse-neige. Là, on voit. En 8 à 10 jours, c'est le look d'un pied qui a été greffé. Et on voit l'angle de la cicatrice de l'endroit où il y avait la greffe, le point de greffe. C'est très important d'être sterilisé. L'alcool, clean. C'est très important. Chaque fois que vous cut. À chaque section, il faut restériliser la lame dans de l'alcool. Ce n'est pas de l'alcool à 90. C'est le rubbing alcohol. C'est moins fort que 90. Et donc, lui, il fait des semis du porte-greffe, des semis du sillon. Et quand ça atteint à peu près cette hauteur, ça y est, il y va. Il commence à faire ses greffages. Il fait beaucoup de semis en décalé parce qu'il faut que la section s'emboîte bien. Et comme il travaille avec beaucoup de variétés anciennes, même d'une variété ancienne à l'autre, les calibres vont changer et puis il faut pouvoir faire des paires et ajuster qui vont bien ensemble. Et tout est dans le clip, là. C'est pour lui... Ça va ? Tu vois ? Et donc, voilà, c'est l'étape. On coupe en diagonale, on met le clip et ensuite on va parmi les greffons qu'on voudrait choisir celui qu'on veut et puis vraiment essayer de trouver à l'œil un calibre qui est pile-poil comme il faut, quoi. Et de vraiment bien, bien, voilà, écrire qui est qui pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Parce que quand on bosse vite, ça peut être un peu... Et avec le clip, un autre détail super important à respecter, c'est d'avoir ce qu'ils appellent la chambre de soins. Voilà, c'est l'étape un peu critique. Il va remontrer un peu plus, voilà, vue de l'extérieur, la chambre de soins. Il faut que ça soit tout fermé. Il y a un humidificateur. Au moins 90% d'humidité ambiante pour 5 jours. Et pas de soleil, pas de lumière. Sombra. Voilà, c'est... si on ne respecte pas ce point-là, c'est du raté. Et la température ? 80 degrés, je ne sais pas comment ça fait, une 25 peut-être. Mais la température, ce n'est pas super grave. L'humidité, par contre, incontournable. Et au bout de 5 jours, voilà, on ouvre progressivement. Si c'est une journée très ensoleillée, on ne débâche pas tout d'un seul coup, quoi. Il faut y aller doucement. Et voilà, il a l'humidificateur, mais il vérifie aussi le taux d'humidité avec ce petit instrument pour être sûr que ça fait bien ce que ça doit faire. Et là, c'est 7 à 10 jours après la greffe. Voilà, c'est fini, c'est sorti. Et c'est très variable d'une variété à l'autre. Il peut avoir, sur certaines variétés, un taux de reprise de seulement 30 %, alors que pour toutes les autres, c'est 95, 99. Voilà, ça dépend des variétés de tomates, oui. Une minute. Le plus rapide, le mieux. Voilà, c'est ça qu'il dit. Certainement pas plus d'une heure. Voilà, quelqu'un d'expérimenté fait une centaine de plantes par heure. I would recommend, if anyone gets serious about this, that one or two people learn to do it good. It's too complicated for everybody to learn. You have to have time and do everything right on schedule. And not everyone has that time. And that... So, if someone wants to try this, I would recommend someone start... They get it working right, then you buy from them or whatever. That's what I'd recommend. In a group like that, tu sais. Oui, oui, oui. Il dit que, voilà, pour le faire bien, il faut vraiment s'atteler, il faut avoir tout comme il faut, et que c'est bien de faire ce genre de choses avec des groupements et des réseaux de maraîchers où il y en a un qui se dit, voilà, moi je vais faire ça, et puis après, voilà, on en refile, voilà, on se... It will take a couple years to get good. I'm just telling you. Oui, et qu'il faut au moins deux ans pour maîtriser. But the girl who works for me, she started, we started in my place. Now she has a business, she got good at it. She has... People say, can I have... They call me, can I have tomatoes, graft the tomatoes. Now, last year, she did 30,000. 30,000. She, by herself. Now she hires people to help her. Et donc, il y a une jeune femme qui est venue apprendre avec lui, qui, il l'a, voilà, embauchée pour s'occuper de ses plans, et du coup, elle fait les plans pour lui, mais elle a ouvert son business à elle aussi, elle fait des plans pour les voisins, et elle a même embauché quelqu'un pour bosser avec elle, ils ont fait 30,000 plantes de tomates dans la saison, voilà. Another thing we do is, and I don't want to take up too much time, but we do this sometimes in the more aggressive varieties, where we take off the top, we pinch off the top of the plant, we cut off after the graft, and we leave two suckers grow. See this? We call it twin leader. Pour des variétés, voilà, assez agressives, parfois, voilà, ils aient tête, et ils laissent deux gourmands démarrer, et ils font, voilà, une tomate qui va avoir deux... Seulement pour les variétés les plus agressives, sinon, ça ne vaut pas le coup. Bah, avec une pousse vigoureuse, quoi. Bon, ça, c'était le tunnel toujours au même endroit pendant six ans, et là, on voit les tomates pas greffées. Et les tomates greffées. Je vais aller là-dessus. C'est le data qu'on a pris, parce que j'ai eu un grant, un grant money, pour tester ça, et vous pouvez voir, c'est le red line, ce qui a été grafté. Il a eu des fonds de recherche pour mesurer les rendements, mais je lisais cumulative market, voilà, les tonnes, entre les deux, les tonnes par art, graftées, pas graftées, graftées sur Maxifor. Merci.